Cheez ! Celui de Britney Spears, je pense. Surtout depuis qu'elle s'est mis à la peinture. Elle fait des choses très très belles. Premier conte, je pense que c'était ma sœur par solidarité. J'aime pas trop, quand vient l'été, les photos de pieds qui m'en disposent un peu. Ou les photos de jambes knackies au bord de la piscine. Voir à quel point les gens sont libres de poster des photos d'eux-mêmes par dizaines sans aucune culpabilité. J'ai le like facile. Je like un peu tout. Dès que c'est quelqu'un que j'aime bien, je like. Je regarde pas trop le contenu, mais plus le contenant. Beaucoup de photos de moi. Pas des selfies, j'aime pas trop ça, mais plutôt des photos, je sais pas, de concerts ou des photos avec mes musiciens. Ouais, je fais beaucoup de stories. J'aime bien ça. Justement, j'aime bien mettre en scène mes musiciens. T'es tout rouge là. Ils sont un peu clowns et du coup quand ils font une bonne blague dans la seconde, ils sont en story sur mon Instagram. J'ai dû stalker quelques ex pour voir ce qu'ils devenaient et me moquer. Mais là, j'ai plus trop le temps en ce moment, malheureusement. Mais c'est une activité qui me manque. Filtre, mais effet pas filtre. Pour qu'on se dise, waouh, elle a vraiment une superbe peau. Et en fait, c'est un petit filtre quand même. En mode bébé cream, mais tu vois. C'est une photo du dernier album de Françoise Hardy, dédicacée par Françoise Hardy, qui dit un truc hyper sympa. Elle dit, pour Clara, une de ses plus grandes fans, Françoise Hardy. Et je vous promets que c'est même pas moi qui l'ai écrit. Du coup, voilà, c'est un très beau souvenir. J'ai toujours été très amoureuse de Stéphane Bern. Donc je pense que si je devais avoir une photo de rêve, ce serait le mariage de Stéphane et moi. Je pense qu'on se marierait sur une île et que du coup, on serait nus. Je sais pas. Je pense qu'on n'aurait pas de témoin à part des animaux sauvages, peut-être et des fleurs partout, quoi. Cheese !